Le résultat est décevant et les punitions ont fait mal, mais les hommes de Martin-Saint-Louis ont fait preuve de minutie et de concentration dans la phase défensive, notamment avec 24 tirs bloqués, dont cinq par Mike Matheson. Ce ne fut malheureusement pas suffisant pour empêcher les Oilers d'établir un record d'équipe avec une dixième victoire de suite. C'est sûr que c'est franchement. Tu travailles comme ça, aussi fort que ça, pour arrêter le meilleur joueur du monde pour plus de 60 minutes, puis ça finit sur un jeu comme ça. Les gars, ils étaient très engagés, puis ils savaient qu'il fallait se replacer dans ce département-là défensivement. Puis on a fait ça. Quand tu t'es engagé comme ça, tu ne tires pas dans le pied. Notre game collective est bonne. Martin-Saint-Louis n'a pas aimé la décision des officiels après avoir pris la peine de réviser le but égalisateur. Il est demeuré poli pour commenter la situation. Je ne peux pas toujours être d'accord. Tu sais, c'est pas... Moi, je l'ai vu différemment. L'arbitre m'a juste dit qu'il n'y a pas d'obstruction, que c'était vraiment... tout le monde était rentré au fil en même temps, puis que c'est ce qui avait fait que j'avais bougé. Pour son baptême dans la LNH, Joshua Roy a été utilisé pendant 13 minutes et 3 secondes, dont 1 minute 22 en avantages numériques. Il n'a pas obtenu de tir au but, mais il a bloqué 3 tirs défensivement. C'est un match très émotionnel. Tu sais, c'est un sport de bonne équipe au bord, puis tu sais, la foule, c'est fou comment c'est bruyant. Puis c'était vraiment incroyable au moment-là. Je pense qu'il y a une période d'adaptation à faire aussi. Tu sais, c'est beaucoup plus sérieux, t'as beaucoup moins de sports, mais je pense qu'en général, ça a quand même bien été. Pour une rare fois, les joueurs du Canadien s'entraîneront dimanche dans le but de se préparer pour une grosse semaine de quatre matchs qui s'amorcera lundi soir contre l'Avalanche. L'équipe prendra ensuite la route pour des duels contre les Devils, les Sénateurs et les Bruins. Patrick Friolet, RDS Info, Centre Bell. RDS Info, Centre Bell.